Un crime terrible, une scène d'une violence indescriptible, un accusé dangereux qui n'assume pas son acte, n'exprime pas de remords et qu'il est nécessaire d'éloigner de la société et pendant longtemps. Autant d'éléments qui justifient, selon l'avocat général, une peine sévère à l'encontre de Joseph Léogne. 20 ans de réclusion criminelle, dont deux tiers assortis de sûreté. C'est d'ailleurs ce que réclame la magistrate, convaincue que l'agriculteur de 38 ans a tué son père, puis profané son cadavre. Les réquisitions ont été accueillies avec satisfaction par les partis civils. Pour nous, pour la famille, pour ma cliente, il est absolument évident que celui-ci est un individu extrêmement dangereux. Qu'il convient pour cela, effectivement, de ne pas le laisser au sein de cette société et qu'une peine de réclusion criminelle est indispensable. Après, sur le quantum, écoutez, la cour appréciera, nous verrons, c'est une peine qui est assez haute. Maintenant, nous verrons ce que la cour décidera, c'est à eux de le faire. Après les réquisitions, l'audience s'est poursuivie avec la plaidoirie de la défense. Maître Nathalie Sabiagne a pris la parole en fin d'après-midi en faisant observer que son client se dit toujours innocent et qu'il demeure des doutes sur sa culpabilité. Mais la version la plus plausible, selon l'avocate, c'est cependant celle de l'abolition totale du discernement de l'accusé au moment des faits qui lui sont reprochés. Joseph Léogne est un malade mental. Il suit un traitement très lourd. Il est violent, incontrôlable. On parle là d'un dérangé à marteler l'avocate. La pénaliste réclame la reconnaissance de l'altération du discernement de son client, ce qui permettrait de faire diminuer le quantum de la peine. La cour et le jury viennent de se retirer. Le verdict est attendu dans la soirée.